Bonjour Vous êtes les bienvenus au Nautic 2015 Et là vous êtes sur le stand de Selden Aujourd'hui je vais vous parler de notre enrouleur de génois Donc la quatrième génération de notre légende de enrouleur Furlex est maintenant complète Donc on a développé l'an dernier la 104, 204, 304 et maintenant la 404 C'est à dire la gamme complète en courbe de diamètre 4 en été jusqu'à diamètre 14 Le produit reste toujours évidemment un produit haut de gamme Et je vais vous expliquer techniquement pourquoi je dis haut de gamme Voilà Ce qui est bien avec la quatrième génération de Furlex C'est qu'il y a deux options au niveau de la terminaison On peut soit avoir comme avant un embout staloc que l'on peut installer soi-même Sans soit avec rideoire Mais maintenant on peut aussi avoir un embout certi Donc c'est un embout à oeil certi Qui permet de facilement Qui permet de plus facilement monter le Furlex Concernant les roulements Il n'y a que des roulements en inox Avec des chemins à billes en inox Donc forte résistance Ce qui est nouveau pour la quatrième génération C'est qu'il y a un roulement radiel à aiguilles Qui permet d'enrouler facilement même sous forte charge Ensuite on a donc un point d'amur avec un tour libre Donc quand j'enroule le profil fait un tour Avant de commencer à entraîner la voile en bas Ce qui permet d'enlever le creux de la voile On a un double gorge qui permet de Soit porter deux voiles Ou rapidement changer de voile L'entrée de la voile est en inox Bien arrondie Qui guide donc bien la voile sans l'abîmer Les mérillons est en inox Avec un système de textile pour la drisse Ce système là est avantageux pour plusieurs raisons Ca répartit l'effort d'une façon égale sur les billes Et c'est une pièce qui se change facilement C'est juste du matelotage qui peut facilement se changer Ensuite vous voyez le forme ici C'est pour écarter s'il y a une drisse de spi par exemple On a des cyclistes en inox très costauds Qui font donc le lien entre les profils L'assemblage est toujours facile Ensuite on a une gorge ici Qui permet d'avoir un flux d'air optimisé Et à l'attaque de la voile Merci 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 Merci